et il est passé sur ce que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du call of j infinite or far bientôt une vidéo simplement retour sur le W va sortir alors les gars si je fais cette vidéo c'est par c'est parce que j'ai envie de vous parler parce que vous savez que moi sur ma chaîne les potes je ne vous cache absolument rien et un abonné est venu me voir en privé voilà tout simplement et m'a dit quelque chose que je ne vais pas vous mentir ça m'a fait réfléchir d'accord ça m'a fait réfléchir et je me suis dit Taser au lieu de réfléchir tout seul réfléchis un bon coup et je me suis dit fais une vidéo où tu expliques tout ça alors vous l'aurez vu dans le titre je suis méchant avec mes abonnés alors voilà donc je pense que certains ont pu le remarquer mais donc donc voilà je vais vous expliquer en fait un abonné est venu me voir en privé et m'a tout simplement dit ouais Taser moi il y a un truc t'es un beau youtubeur je t'aime bien mais moi il y a un truc qui m'énerve c'est que tu t'es enfin t'es à ton nombre d'abonnés donc 380 grâce à tes abonnés et pourtant à peine il se passe un truc tu leur parles mal etc alors je vais vous expliquer tout ça voilà je vais vous expliquer tout ça alors déjà il faut savoir que donc oui je reconnais que des fois à certains abonnés je parle mal voilà mais en fait c'est pas pour rien donc il faut arrêter de dire qu'à peine à un truc c'est bon je pète un plomb parce que c'est pas du tout vrai alors sur ma chaîne alors moi déjà alors déjà c'est rare que je pète un câble sur mes abonnés parce que déjà quand on sait pas on vient pas parler on vient pas dire ouais tu pètes un câble personne si tu m'as jamais vu péter un vrai câble donc voilà on va arrêter déjà les vieux trucs en mode oeil ils pètent un plomb voilà moi je m'énerve contre mes abonnés sur certains trucs qui sont complètement compréhensibles alors déjà je vais parler mal à un abonné si lui même j'estime qu'il m'a parlé mal parce que je suis pas que je suis un youtubeur c'est grâce aux abonnés que je suis là mais je suis pas non plus un chien donc voilà quand j'existe qu'un abonné me parle mal voilà et ben oui ça m'arrive de répondre mal aussi c'est un peu tout à fait normal après un autre truc qui je pense que vous connaissez et que beaucoup ne comprennent pas sur cette chaîne youtube donc je vais me réexpliquer quand mes abonnés ne disent pas au revoir je m'énerve alors ça aussi je vais l'expliquer faut savoir les gars que moi je déteste les gens mal polis voilà alors on va étaler tout ça alors oui je déteste quand des abonnés viennent sur mon live et se barrent sans dire au revoir alors là vous allez me dire tazer toi déjà des fois t'arrêtes des streams sans dire au revoir et tu vas sur des streams sans dire au revoir d'accord je vais tout de suite m'expliquer alors aux abonnés qui disent au revoir enfin qui partent sans dire au revoir je m'énerve pour plusieurs raisons la première déjà c'est qu'en général c'est quelqu'un qu'un abonné comme ça d'accord un abonné qui arrive comme ça voilà et qui déjà ben voilà il arrive yo ben poteau et à peine il est arrivé ben se barre alors certes et c'est d'ailleurs je comprends tout à fait c'est totalement possible et c'est sûrement à chaque fois le cas que le mec dit salut et que ben je sais pas le mec aime pas ma voix ou je sais pas et du coup le mec ben il dit ouais non c'est pas un live qui va m'intéresser il quitte alors il y en a qui peuvent se dire ouais parce qu'il aime pas le jeu les gars à savoir que sur tous mes streams je marque le jeu pratiquement tous mes streams je marque le jeu où je suis donc ça c'est pas une excuse le gars là ça ça donne de m'énerver parce que ben ok le mec est pas forcément obligé de dire au revoir mais voilà enfin je veux dire c'est un peu un manque de respect tu viens sur un live au bout que tu te barres moi les gars faut savoir que voilà après si je m'énerve aussi c'est sur les gens parce que des fois c'est c'est pas forcément des abonnés qui disent je like je partage je m'abonne et qui se barrent voilà ça c'est un truc aussi qui me saoule parce que je me dis ben le mec en plus souvent c'est des mythos c'est à dire le mec il dit je m'abonne et tout juste pour que tu dis ah merci mec nanana donc le mec ben ça ça le donne de m'énerver c'est un peu normal le mec les mecs imitent pour que tu dis ah merci 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 au final ils se sont pas abonnés et le mec qui se barre comme ça ils te font des fausses espoirs des faux espoirs et ça c'est un truc qui m'énerve et après il y a les abonnés qui simplement me disent fais une vidéo sur enfin fais un live sur tel jeu ça serait cool que tu stream par exemple black ops 3 et qui viennent sur mes lives black ops 3 qui visiblement à ce que je vois à mes commentaires attendez vraiment ce live sur ce jeu au final ouais salut bim ça se barre ou alors ça ne vient carrément quoi donc voilà donc c'est vrai que je m'énerve contre mes abonnés et je vais un peu m'expliquer sur ça et je me suis fait une remise en question sur moi même je tiens à vous le signaler pour pas qu'on commence à dire nanana donc les gars je vous le dis j'ai fait une remise en question sur moi même sur mes abonnés parce que et bah quand je vois certains youtubeurs ben quand leurs abonnés quittent les lives comme as ben ils s'en foutent ils s'en foutent ou alors ben c'est des abonnés genre quand enfin bref vous voyez des youtubeurs vraiment voilà que tu vois que les mecs voilà enfin par rapport à moi il y a une grosse différence alors moi je vais vous expliquer déjà de un je déteste être comme tous les youtubeurs je déteste donc là tu viens de dire c'est un peu paradoxal vu que je fais du black ops 3 comme les autres youtubeurs dans le sens que je déteste avoir la même personnalité qui est un youtubeur c'est bien pour ça que j'ai inventé ma propre intro alors je me doute bien que mais un millier de gens utilisent le yo poto ou yo le poto voilà c'est pas moi qui l'ai inventé mais disons que moi j'ai pas regardé une vidéo de quelqu'un je me dis ah ouais faut que je fasse cette intro là je vais pas aller voir une vidéo de David de la farge pokémon et faire hey c'est le c'est Taser donc j'espère que vous allez bah non tu vois donc je me suis inventé quand même mon propre style donc je déteste faire comme les autres youtubeurs voilà d'accord les mêmes expressions que tu m'as jamais vu sur un une vidéo dire ouais les gars donc là j'ai un maximum de poses bleues etc d'accord donc moi je déteste prendre la personnalité d'autres youtubeurs ou m'en servir pour que les gens restent sur mes streams ou quoi enfin vous m'avez compris je pense voilà ok les gars qu'est ce que je suis en train de dire oui voilà donc ça ne veut pas dire que pour pas faire comme les youtubeurs je vous parle mal attention et là écoutez bien jusqu'à la écoutez bien ce que je veux dire mais disons que moi les gars déjà si quand je parle mal à mes abonnés en disant ouais vas-y bah t'es parti sans dire au revoir bah vas-y bah tu saoules et tout c'est que je tiens un minimum à vous et que et que ça me fait quelque part chier si l'abonné il part hein parce que sinon je ferais comme la plupart des youtubeurs je dis pas que tous les youtubeurs s'en foutent de leur communauté hein mais sinon je ferais ouais ouais poteau ouais non moi si je fais ça c'est parce que je suis dégoûté que l'abonné parte comme ça c'est un peu normal je vais quitter ma game par ça c'est tout à fait normal enfin pour moi après il y en a beaucoup qui ont pas donc après sur le fait que oui c'est grâce à mes abonnés que j'en suis là à ce que je sache les bottes sur mon instantien j'ai fait beaucoup de vidéos concours j'ai fait des pubs à certains abonnés pour les remercier j'ai fait des dédicaces et des remerciements j'ai fait des FAQ j'ai fait des lives sur les jeux vous aimer je fais plein de trucs pour là parce que moi pareil je suis pas comme tous les youtubeurs les gars à vous faire une vidéo remerciement 380 abonnés je suis pas ce genre de youtubeur là à vous faire ça et pendant 10 minutes dire donc les gars merci merci non pour moi ma façon de vous dire merci même si il y en a pas beaucoup qui le comprennent c'est de vous faire des live sur les jeux que vous aimez des vidéos que vous aimez d'essayer d'essayer de jouer sur les jeux que vous aimez quoi d'autre enfin voilà vous voyez quand il y a vraiment des personnes qui me font plaisir je les mets modérateurs modératrices pour les filles voilà vous voyez je fais quand même je trouve je vous remercie pas forcément oh merci oh merci oh merci mais je vous remercie d'une manière à moi d'accord voilà parce que j'aime pas faire comme tous les autres youtubeurs on fait une vidéo de 10 minutes pour vous dire merci 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 c'est bon on a compris c'est très gentil mais voilà donc moi et puis je vous remercie assez souvent de ma communauté quand même je suis très content de ça voilà donc après les gars aussi il faut savoir un truc c'est qu'il y a des abonnés d'accord voilà ça arrête les gars il faut arrêter toujours il y a des abonnés les gars qui des fois font exprès de mettre la rage voilà pour ceux qui ne savaient pas ben oui il y a des abonnés même moi si je les ai en tête je ne vais pas citer leur nom mais voilà il y a des abonnés les gars qui font péter un plan c'est à dire tu vas leur dire un truc ils ne vont pas comprendre donc moi je veux bien expliquer une fois ou deux fois mais en gros j'ai l'impression la bonne idée se fout de ma gueule et qui me fait juste tourner en rond donc voilà un truc aussi les gars que j'aime pas et c'est pour ça que des fois je m'énerve un peu et ça nuance écoutez bien je pense tout à fait qu'un live sert à faire des rencontres avec des nouvelles personnes c'est bien pour ça que sur la plupart de mes lives les abonnés parlent entre eux ah t'as la PSK voilà et vous voyez je dis jamais rien là où je dis quelque chose c'est quand les abonnés me demandent des choses à faire et donc moi je dis ok ben vas-y je vais le faire et pendant que je suis en train de faire le truc qu'ils m'ont demandé de faire au lieu de me dire merci Tazer ou quoi les mecs parlent entre eux et ça c'est un truc qui m'énerve et c'est un peu normal les gars parce que vous me demandez des fois de faire un truc je le fais voilà donc voilà un truc aussi sur quoi je m'énerve c'est quand les abonnés certains encore une fois sont en chien sur les meufs d'accord je peux avoir 5 personnes sur mon live qui parlent tous il suffit qu'il y ait une fille dans ce lot il y a tous les mecs ah ça y est machin enfin ils vont parler à la fille pour savoir son pays c'est un tia la snap tia l'insta et ça c'est relou parce que ça fait un peu les mecs ça fait clairement les mecs en chien et voilà et ça aussi c'est un truc qui m'énerve ok il y a une meuf donc voilà mais c'est une meuf ça se respecte c'est pas un morceau de viande donc ok il y a une meuf sur mon live moi aussi je suis très content c'est pas pour autant que la première meuf qui va venir sur mon live je lui ai demandé son skype son snap si elle peut s'abonner si elle a la PS4 c'est quand qu'on joue ensemble les gars enfin on peut arrêter et ça c'est un truc oui qui m'énerve et qui a le don de m'énerver parce que pour moi la fille des fois ça doit la sauver parce que bien sûr elle vient sur un live le jeu vidéo peut-être pour se détendre si elle a vu détendre dans le live et à peine mettre un commentaire dire vous prendre un nom au pif Samia t'as la PS4 ajoute moi wesh donc ça effectivement ça a le don de m'énerver parce que du coup la fille des fois soit s'en fout un peu parce que des fois les filles ont l'habitude sur les lives comme ça qu'on leur saute dessus excusez moi du mot mais voilà mais des fois c'est relou quoi parce que même pour moi je suis en train d'expliquer un truc où je suis en train de jouer et que mes commentaires ça me fait des comms et que les comms c'est et que les mecs on a strictement rien à foutre du live ils sont là juste pour gratter un réseau social un réseau social vous voyez de la meuf il faut arrêter un peu de se foutre de ma gueule voilà et enfin je vais conclure par là où si ça m'arrive de m'énerver c'est sur les abonnés qui me donnent des ordres d'accord il faut savoir ok vous êtes sur ma chaîne ok vous êtes les abonnés mais si vous voulez moi il y a un truc que vous avez les abonnés ils peuvent me proposer leurs idées il n'y a pas de soucis en général vous voyez je l'ai fait mais ce que je déteste au plus haut point c'est les abonnés qui me donnent des ordres et pareil je trouve ça tout à fait normal moi on me donne un ordre même si t'es mon abonné j'accepte pas quand on me dit fais du zombie va sur tel jeu vous voyez c'est même pas ouais salut t'as dit tu peux non des fois les gens arrivent sur mon stream sans dire bonjour sans se présenter sans que je sache qui c'est et les mecs dès le début va en zombie même pas de s'il te plaît donc moi les gars je suis pas un chien non plus alors je sais que cette vidéo ce que je suis en train de vous dire il y en a qui me disent t'es pas le roi et tout pas du tout c'est juste j'essaie de vous expliquer pourquoi des fois je réponds pas forcément sympathique je suis pas forcément je réponds pas forcément hyper gentil à mes abonnés je le reconnais après les gars je peux vous mentir je peux pas m'excuser pour ça parce que moi à partir du moment tout ce que je vous ai dit c'est quelque chose c'est des choses un peu normales d'accord c'est des choses qui sont pour moi normales voilà donc quand un abonné arrive d'un seul coup va en grondi va en multi utilise ma classe fait une vidéo voilà avant tout c'est un live donc un live avant tout ouais salut tu comptes faire quoi durant ce live est-ce que tu peux aller là après voilà je sais pas et puis en plus je vous remarquerai à chaque fois que vous me proposer des trucs normales tu vois et tout bah j'accepte voilà j'accepte à part quand pour ceux qui savent pas j'aime pas trop le zombie donc à part ça mais sinon en général on me dit est-ce qu'après tu peux aller sur deux ou trois je fais un live sur deux ou trois est-ce que est-ce que tu peux me montrer ta classe je montre la classe est-ce que tu peux aller en tel mode de vue j'y vais vous voyez alors les gens montrent ta classe on donne ta classe vmv bah ouais mais non des fois voilà et pareil pour les gens qui arrivent sans dire bonjour les gens qui arrivent ouais je veux jouer avec toi ok c'est hyper sympa je suis très content quelqu'un veut jouer avec moi mais moi je lui dis salut ça veut dire quoi enfin vous voyez ça c'est le truc qui m'énerve oui ok des fois ça m'arrive voilà je veux dire les gars au moment il faut être compréhensible quand un abonné me parle mal se fout de ma gueule ou ou voilà les gars c'est un peu normal que ça m'énerve et c'est bon entre nous c'est pas comme si quand un abonné arrivé sans dire bonjour je lui disais tu pourrais dire bonjour ah non les gars je dis quand même un minimum je dis juste ouais tu pourrais déjà bonjour voilà je veux dire je parle pas non plus je prends pas mes abonnés pour des chiens je parle pas je insulte pas voilà voilà et après les gars ça m'est arrivé et ouais ça je l'assume complètement d'insulter des abonnés genre quand il y avait personne avant sur mes lives ou quand les gens partaient d'insulter des fils de pute et ouais j'assume mais il faut savoir que c'est des trucs que je regrette énormément ça parce que c'est souvent sur le coup de la colère hein les gars il faut un peu me comprendre quand tu joues à BO3 que tu joues rage que tu vois que t'as personne sur son trim que tu vois que t'as un un abonné en moins bah tu cumules tu cumules et bah tu pètes un plomb voilà les gars et vous remarquerez s'il y a un abonné sur le live et qu'il m'entend dire des trucs comme ça je m'excuse dans la minute qui suit ok les gars donc voilà je voulais juste faire un point sur ça parce que voilà il y a un abonné voilà d'ailleurs cet abonné les gars voilà je veux dire non plus c'est pas parce que voilà commence pas à vouloir faire essayer le mec donc voilà c'est pas comme si non plus faut pas me faire passer pour un mec non plus qui traite pour de la merde ses abonnés qui parlent mal tout le temps les gars je remets juste à la place certains abonnés quand il faut et voilà c'est pas un abonné qui vient me dire salut taiseur je vais pas trouver un truc pour le remballer non mais par contre un abonné qui arrive passe moi ta classe bah ça met pas trop confiance et t'as pas trop envie de te donner ta classe donc en même temps de pas donner ta classe si t'as envie de lancer un petit web déjà dis bonjour tu sais ce que je veux dire et vous remarquerez en plus quand des abonnés donnent des ordres je ne dis jamais mais me demande pas d'ordre je sais toujours d'être un minimum gentil de dire ouais non gros stoppé par contre je fais ce que je veux ou un truc comme ça donc voilà les gars et voilà comme je dis l'abonné ou quoi au lieu de tous les gens qui se disent ça à chaque fois et tout les gars comme on dit lavez d'abord votre linge sale parce que les gars quand je vois les chaînes de certains abonnés et je vais encore pas citer le nom mais quand le mec un abonné vient de lui demander gentiment s'il peut s'abonner en retour à sa chaîne et que le mec il fait bah ouais mais si c'est une chaîne de merde je vais pas m'abonner voilà comment t'expliquer il y a quand même pire que moi et un dernier truc où je vais m'arrêter c'est aussi sur les gens qui disent salut poto je me suis abonné de ta chaîne est-ce que tu peux t'abonner en retour y'a pas de soucis si on met live vous faites vos pubs sauf sur certains lives quand y'a une pub je bats 300 secondes des gens que je connais pas sinon les abonnés en général par exemple sur le live de 13 personnes que j'avais eu je voulais quand y'a beaucoup de personnes je vous laisse faire vos pubs voilà les gars d'accord en passement de ça je vous laisse faire vos pubs mais un truc c'est les abonnés ouais je me suis abonné je rends voilà donc ça c'est un truc que les gars que je déteste c'est soit tu t'abonnes sur ma chaîne parce que t'aimes le contenu etc et que tu vas rester abonné parce que combien j'en ai eu les potes qui disaient ouais poto je me suis abonné tu peux t'abonner en retour je regarde mes abonnements je vois toujours toujours que le compteur n'a pas bougé donc je comprends que le mec il m'a niqué voilà et ces gens là d'ailleurs vous faites gaffe les abonnés parce que ces gens là ils cherchent juste à vous abonner une fois que vous êtes abonné à leur chaîne soit ils se désabonnent de la vôtre soit ils s'abonnent et ils restent même pas actifs donc voilà c'est comme les lives fait ta pub ou quoi enfin n'importe quoi et voilà donc les abonnés comme ça bah ouais je m'énerve contre eux parce que t'as le droit de faire ta pub puis puis dire ouais venez voir ma chaîne au bout d'un moment c'est pour t'abonner à ma chaîne alors que t'en as rien à foutre juste pour grailler des abos ça par contre non 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 les gars et encore c'est même pas abonne toi je rends c'est à dire que au lieu de mettre juste abonne toi je rends le mec te donne envie de s'abonner à sa chaîne en te disant ouais poto moi je me suis abonné à ta chaîne et tout etc continue comme ça donc voilà les gars je pense que c'est quand même compréhensible voilà sachant qu'en plus je vous laisse faire vos pubs quand on est beaucoup sur un quand on est beaucoup sur un je vous laisse faire votre pub je vous laisse juste sur certains lives quand je suis en mode détente avec mes potes et qu'il y a quelqu'un il vient il vient glisser sa petite pub et bah je vous l'explique très gentiment toujours non poto désolé je fais pas de pub voilà et comme tous les abonnés que ça soit des mecs que j'aime pas que ça soit des abonnés actifs que ça soit des mecs qui viennent une fois par an et bah c'est pour tout le monde la même chose et encore quand c'est des abonnés à moi je laisse un peu couler je donne juste un avertissement voilà mais pour les gens comme ça bah ouais je banne je trouve ça normal je trouve ça normal quand tu voilà ou alors les mecs bah putain je fais je vais en venir avec ça au final je vais en brayer sur plein de trucs pareil les mecs les gens qui disent ouais salut poto tu peux me raid j'ai rien pour que les gens comme ça voilà ok si tu te trouves le mec bah il veut ça fait longtemps qu'il veut qu'on le raid il s'est peut-être fait jamais raid y'a pas de soucis mais par contre pareil sur mon live les gars quand un jour j'aurai beaucoup de personnes et que je vais raid bah dans mon titre il y aura marqué les potos on raid c'est con hein mais c'est comme ça d'accord donc en fait si je raid pas je raid pas donc ça a rien de venir me demander après c'est très gentil voilà je me doute que le mec et des fois ça me fait un peu ça me fait un peu chier parce que des fois je me doute que du coup en fait c'est un abonné qui se fait presque jamais raid le pauvre et du coup voilà c'est tout à fait normal mais quand les gars il y aura un raid sur ma chaîne il y aura écrit on raid c'est d'accord voilà ça je le dis pour toutes les personnes tu sais voilà il y en a des fois ils ont du mal à comprendre et voilà et c'est un peu logique tu vois je vais pas je vais pas te raid pareil les mecs des fois vous avez pas de logique c'est pas méchant mais des fois les gars quand il y a que deux personnes sur mon stream et que vous venez me demander si je peux vous raid voilà il y a une certaine logique à avoir je fais pas de raid alors que moi même j'ai presque personne sur le live c'est un peu normal mais voilà et puis les gars faut savoir que j'ai déjà essayé de raid mais aussi des fois les abonnés ils veulent pas et c'est tout à fait normal parce que moi les gars j'ai déjà été dans des lives où le mec il nous envoyait raid chez quelqu'un et bah moi des fois j'y allais pas parce que moi personnellement par exemple d'aller sur un live de spammer la même phrase pour le mec le rendre heureux et bah moi ça me plaît pas moi je préfère rester sur le live du mec qui fait son live tranquille voilà et des fois beaucoup d'abonnés à moi n'aiment pas que je raid sur ma chaîne c'est tout à fait normal moi je comprends mais voilà il faut savoir que quand il y aura marqué raid sur mon live je raid et là vous pourrez venir demander si je peux là mais tant que les gars dans mon site il n'y a pas marqué je raid et que j'ai deux personnes je vais pas raid bon les gars si je fais un raid il y a au moins 15-20 personnes vous voyez ce que je veux vous dire juste ayez de la logique d'accord c'est juste ça que je demande et voilà bref j'en ai fini avec ce sujet je n'ai plus rien à dire sur ça là les gars je vais juste essayer de claquer la atomizer strike c'est comme vous pouvez peut-être l'apercevoir il me reste 4 kills les potes 4 kills avant une nucléaire sur IW après un retour donc on va tout de suite tenter ça et puis après je vais tranquillement arrêter cette vidéo les gars mais en tout cas sachez que le but était vraiment un but pour vous expliquer comment je fonctionnais et que je sais que des fois je suis pas forcément sympa avec mes abonnés mais je suis pas non plus un connard d'accord si je suis pas sympa c'est que je me sens bon comme j'aime bon j'aime pas trop ce mot mais je me sens agressé je me sens voilà donc les gars on va maintenant se concentrer sur une putain de fin de vidéo comme ça voilà mais j'aurai jamais le temps on va tout me voler t'imagines que je fais la désatomine en plein live là ah oui c'est ce qui va se passer c'est ce ah voilà c'est bon je l'ai failli nickel jésus il me reste combien je crois que je l'ai eu bref les potes sur ce je vais vous laisser c'était teaser moi c'est tout ça m'avoir suivi petite nucléaire en live en plus c'est plaisir donc voilà sur ce c'était teaser tchou les gars c'est ça